Si je ne suis pas au comité préparatoire, ma grand-mère va maudire le dialogue. Justin Bitacura, bonjour. Bonjour, Christian de Sacueno. Votre grand-mère est-elle contente du résultat enregistré depuis le début du dialogue ? D'abord, je dois vous appuyer en disant que j'avais dit que même comme esprit, je serai au comité préparatoire et je me transformerai en corps de l'intérieur. Et vous avez constaté que je suis entré au comité préparatoire 48 heures avant sa clôture. Qu'est-ce que votre présence au comité préparatoire a changé ? Non, d'abord ma présence a encore crédibilisé davantage le dialogue. Et qu'un individu ou groupe individu en Afrique ne doit prétendre consommer un repas pour lequel il n'a pas contribué. Soit tu as poussé de l'eau, soit tu as cherché le bois, soit tu as allumé le simple feu. Ou alors tu as placé la marmite sur le feu. Donc ceux qui n'étaient pas au comité préparatoire n'ont pas le même rôle ou la même importance dans ce dialogue que ceux qui étaient. Non, nous sommes les pionniers et les architectes même du dialogue. Beaucoup qui m'audissent le dialogue sont avec nous, nous les encourageons, mais nous sommes plus fiers qu'eux. Donc j'ai contribué à ce repas et je suis fier de le consommer. Et je ne devais pas le consommer ni au milieu ni à la fin, je devais le consommer dès le départ. Et peut-être que ma main serait la première qui devait couper le premier morceau de fou. Revenons à la question de votre grand-mère. Est-ce qu'elle est satisfaite des premiers résultats de ce dialogue ? Oui, jusque-là 80% elle est satisfaite. En quoi ? L'opposition a marqué des points ou la majorité n'a pas tout cédé ? Non, 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 non. Je crois qu'ici ce n'est pas question de majorité ou d'opposition. C'est la République qui a gagné et ma grand-mère en est fière. Parce que beaucoup ont pensé que nous sommes allés au dialogue pour des individus. Nous sommes allés d'abord au dialogue pour des idées et nous sommes allés au dialogue pour la République. Les premiers résultats ce n'est que la séquence des élections. Est-ce que c'est à ce point important ? Non, tout le monde a crié depuis longtemps que Kabila ne voulait pas l'alternance dans ce pays. Le fait d'être tombé d'accord qu'on peut organiser en premier lieu les élections présidentielles suivies ou couplées des législatives nationales et provinciales. Si les moyens techniques et financiers suivent. Et moi, mon combat, c'était que nous, députés nationaux, je ne veux pas parler pour le président de la République, qu'il était injuste qu'encore nous laissions les fameuses assemblées provinciales et les sénateurs et les gouverneurs qui vont à leur troisième mandat. De toute manière, vous avez laissé les sénateurs puisque les assemblées provinciales vont élire les députés provinciaux qui eux-mêmes plus tard éliront les sénateurs. Donc les sénateurs seront encore là après vous. De toute façon, quand les députés provinciaux sont déjà élus, le Sénat devient un lambeau. C'est un lambeau à part entière. Donc vous, vous étiez aussi pour la présidentielle avant tout ? Je voulais quand même qu'au dialogue, nous y sortions. Tout le monde est convaincu que nous sommes allés là-bas, pas pour plaire à un individu ou groupe d'individus, mais que nous sommes allés, qu'il faut une alternance dans ce pays. Et moi, j'étais content de la position de la majorité vers la fin, de comprendre que la négociation, on ne gagne pas à 100%. Et l'opposition également, nous leur avions prévenu que nous devons aussi mettre de l'eau dans notre vin. Et ce qui a été fait des deux côtés. Vous êtes élu de l'intérieur, Ouvira, Sudkivu. Vos élus prêtent plus d'importance au président de la République ou au chef de groupement, chef de collectivité, chef de territoire, bourgomestre ? Je crois que le chef de l'État incarne toute une nation. Mais le chef de l'État n'est pas disponible à toute la nation ? Non, j'ai dit, il incarne toute une nation et il incarne toute une fierté. En même temps, politique, pourquoi pas morale ? Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a alternance, normalement, je suis très satisfait que ce soit une alternance globale. Ce n'est pas une alternance pour étiqueter un individu ou une institution, mais plutôt, nous voulons que ce pays soit réellement ressemble à son identité qui est République démocratique du Congo et qu'effectivement, il faut une démocratie du sommet à la base, vice-versa, et de la base au sommet. Plutôt de la base au sommet, parce que ce pays ne se construit pas à la présidence de la République, mais bien dans les contrées lointaines du Congo, celles qui se plaignent de ne pas avoir les 40% de rétrocession, celles qui se plaignent de ne pas avoir le développement de Kinshasa, parce qu'elles n'ont pas d'élus, qui n'ont pas de contrat à leur rendre, qui n'ont pas d'efforts à faire ou d'administration à installer. Vos administrés de l'intérieur ne risquent pas de vous le reprocher, parce que la société civile, elle, était farouchement favorable à ces élections locales avant tout. Non, je ne sais pas la société civile toute entière. Il y a la Cinco qui avait un avis contraire, faisant partie de la société civile. Mais ce qui est vrai, j'ai une expérience. Je suis resté au Cameroun pendant 10 ans, et le Cameroun respecte ses échéances électorales à la base. Les gens ne voient que Paul Biya, comme quelqu'un qui a fait déjà plus de 35 ans au pouvoir, mais je vous dis que les assemblées délibérantes, à la base, sont renouvelées toutes les 5 ans. Et tous les nouveaux universitaires qui terminent leurs études, pour la plupart, ils sont dans les conseils urbains, ils sont dans les conseils municipaux, et ils sont dans les conseils locaux. Le chômage auquel nous assistons à la République rémunérale du Congo, ceux qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, les résorber, ce sont les élections à la base. Et j'ai suivi les experts de l'ONU et les experts de l'OIF au dialogue, comme experts en élections. J'ai compris effectivement que nous sommes comme un pays sans fondation, et nous voulons construire des étages à plus de 20 à 40 niveaux. Donc... En commençant par le... Oui, nous avons une démocratie charpente, c'est ça notre malheur. Nous devrions avoir une démocratie fondation. Mais comme les Congolais, le peu de temps, les années que je viens de passer avec eux, particulièrement à Kinshasa, à Kinshasa, les Congolais sont fiers quand on les trompe. Ils s'énervent quand on leur dit la vérité. Et c'est à quoi nous assistons pendant plus de 40 ans, ou 50 ans même. Quand vous trompez un Congolais, il applaudit. Quand vous lui dites la vérité, il s'énerve et il peut même tout casser. De l'opposition et du pouvoir, qui trompe le plus le Congolais ? Je crois que moi, mon constat est que je suis une exception politique. J'ai passé une partie de mon parcours politique à la majorité, mais sans aucun rôle réel. Mais j'ai été au cœur de l'opposition. Parce que j'étais président du groupe parlementaire, UNC allié. Mon constat est à mer. Et qu'il n'y a pas un camp des anges, un camp de diable. Tous pourris. Tous pourris. Je vous dis, comme disait le professeur Kamana, tous pourris. Ceux qui de l'extérieur manifestent qu'ils sont les meilleurs, ils sont plus pourris que ceux qui ne disent rien. Et c'est pourquoi les dates fatidiques auxquelles nous assistons... 19 septembre, 19 décembre ? 19 septembre, ça je l'ai dit. Et ça c'est la conspiration, ou même l'inspiration de ma grand-mère. Encore elle ? Oui, encore elle. Oui, c'est devenu une femme connue à travers le pays, et pourquoi pas à travers le monde. Ma grand-mère me dit de lancer ce message ce jour. Que personne, quelle que soit sa colère, quelle que soit sa fougue, et quelle que soit sa force, n'enterrira la République démocratique du Congo. C'est la République démocratique du Congo qui enterrira l'un après les autres. Nous sommes comme des insectes dans la nature. Là vous faites quoi ? Là c'est un appel à quoi ? Au calme, ou un appel au soulèvement ? Non, pour dire que chacun de nous est un don qui choque. Ça c'est pas une référence africaine ? Non. Parce que vous parlez de référence africaine tout à l'heure. Je vais y aller, je vais y aller. Chacun de nous n'est pas un mur face à l'obstacle. Il n'est pas un mur, il est très fragile. Et tous ceux qui sont fragiles dans ce pays, c'est nous, citoyens. C'est nous, opérateurs politiques. Parce que nous tous nous passerons, la République démocratique du Congo restera. Même après 100 millions d'années, ce pays restera. Aujourd'hui vous êtes du pouvoir ou de l'opposition ? Je suis de l'opposition, mais n'yau-luc. Je dis bien n'yau-luc. Celle qui est en alliance avec l'AMP ? Non, 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 non. L'opposition qui dit que le bien c'est le bien et le mal c'est le mal. Et le mal est dans l'opposition radicale, le mal est dans la majorité, mais il y a aussi le bien dans cette opposition et il y a le mal dans cette majorité. C'est ça, la symbiose que j'ai faite par rapport à mon constat, d'avoir passé une partie de mon temps à la majorité et d'avoir été au cœur de l'opposition. À l'opposition pour la plupart des cas, les scènes auxquelles nous assistons, c'est de la colère. La colère ne gère pas une nation. La colère n'avance pas le pays. Nous devons savoir maîtriser notre colère. Et le mal de la majorité ? Le mal de la majorité est de ne pas voir la réalité en face. C'est ça le problème. Et comprendre que l'alternance ne dit pas absolument que c'est l'opposition qui gagne face à la majorité. Il peut y avoir alternance interdite. Donc dans la majorité, la majorité peut gagner les élections à travers un autre individu, tout comme elle peut perdre les élections à travers l'entrée ou les gagnants de l'opposition. Vous dites que dans les deux côtés, il y a du bien et du mal. Qu'est-ce que vous direz ou définirez comme bien autour des dates des 19 septembre et décembre ? Quels sont les bienfaits de ces deux dates ? D'abord, quand je dis le bien et le mal, il faut comprendre qu'il s'agit aussi des qualités et des défauts. Donc il y a des qualités et des défauts chez l'un ou l'autre. Quant aux dates, personne n'arrêtera le temps. Personne. Même pas Dieu. Dieu, après avoir créé, le temps devient indéfini. Et on se projette dans le vide. Le 19, c'est le lundi. Dans quatre jours, il y aura un mardi. Et il y aura un mercredi. Il y aura un 20 septembre. Et il y aura un 30 septembre. Il y aura un 21-19 décembre. Et il y aura un 20 décembre. De l'année 2016 comme de l'année 2030. Personne n'arrêtera le temps. Et c'est mon constat que beaucoup de gens se mettent à maudire le pays. Suite à la même colère que j'ai dit ici. Mais au contraire, nous avons l'obligation de bénir le pays. Et en allant au dialogue, c'était normalement, comme dans la tradition africaine, boire dans un même gobelet de l'eau. Et au dialogue, j'ai développé trois courses de théorie qui ont surpris tout le monde. J'ai parlé de la théorie du tunnel. Le tunnel, au fait, c'est quoi ? Quand on exportait les esclaves vers les Amériques, ces esclaves-là creusaient des tunnels. On pouvait quitter les États-Unis, dans le sous-sol, et se retrouver au Canada. C'est l'origine du gospel, au fait. Mais dans le tunnel, on ne rentrait pas en arrière. J'ai développé la théorie d'Hérodia, du furoncle. Quand un furoncle vous attrape à la gorge, que vous le vouliez ou pas, vous allez avaler une partie du puits. Et j'ai développé la théorie de la cruche. Quand vous vous noyez dans une même cruche, comme le chapiteau que j'ai vu à la cité de Loïwa, ça, c'est une cruche, vous allez vous baigner la même eau, et vous allez boire la même eau, même si elle est sale. Et nous, ici, le contexte politique actuel, nous devons le consommer tous. Qu'on soit de l'UDPES, qu'on soit de l'Alliance pour la République, qu'on soit de l'ARCN, mon parti, Alliance pour la République et la Conscience Nationale, qu'on soit de l'UNC ou du PPRD, ou de l'AFDC, nous allons consommer le même contexte politique. Mais pour certains, le 19 décembre, Joseph Kabila doit partir. Pour d'autres, il doit, après son mandat, rester en fonction jusqu'à l'investiture du président élu. Il n'y a pas de marche en arrière dans le tunnel. Ça, je vous apprends. Et que ceux qui me suivent à Tope Congo, le retiennent à partir d'aujourd'hui. Et ici, je parle comme grillon national. Les grillons ont pour rôle dans la société africaine de voir même dix ans en avant par rapport aux autres. Mais ce que je vais vous dire ici, est que les dates en question, 19 ou 20, c'est vraiment des dates que nous tous, nous devrions plutôt réfléchir. Personne n'arrêtera le temps. Personne. Sinon, mon bout l'aurait arrêté. Pour dire, je ne pars pas, je ne meurs pas. Chacun de nous partira. Ce pays restera. Qui qu'il soit, où qu'il soit, et qui que ce soit. Vous étiez prescurseur du dialogue, vous l'avez rappelé. Les objectifs, les conclusions, l'accord politique dont on parle, quand vous l'imaginiez avant le dialogue, il ressemblait à quoi ? Vous savez, le courbeau est l'un des rares oiseaux qu'on ne mange pas. Alors, il ne faut pas refuser sa chair et aimer ses plumes. Donc, il ne faut pas vous aimer, vous, en tant qu'individu, et détester la République. Le plus grand amour commence par la République. Et le dernier amour, c'est toi, l'individu. Parce que tu es le plus fragile. Quant à savoir, l'issue de l'accord que moi, je m'étais imaginé. Parce que j'ai été reçu aux consultations par le président de la République. C'était un certain avril, 9 juin 2015. J'avais dit ceci. Et ça demeure. Et on va le vivre. Que toute grenouille qui s'isole des autres meure stérile. Meure stérile. Et c'est pourquoi je demande à ceux qui sont restés là au lieu effectivement de quoi qu'ils vont m'en dire le temps. Ils vont m'en dire le pays. C'est eux plutôt qui sont les plus fragiles. Même s'ils ne viennent pas au dialogue, mais les portes sont encore ouvertes. Moi, je suis entré au comité préparatoire 24 heures avant la clôture. Et aussi peuvent venir 24 heures avant la séance de clôture. Leur place est là. La place n'est pas dans la rue. Parce que la rue, c'est quoi ? Il y a la classe politique congolaise ici, une partie, qui considère notre peuple comme leur sueur. Quand ils ont fatigué, ils se réfèrent à la sueur. C'est pour demander à notre jeunesse d'aller mourir pour nous. Or, un proverbe dit que quand vous voyez les chimpanzés vouloir se battre, c'est qu'ils comptent sur les gorilles. Et la classe politique congolaise compte sur le sang de notre jeunesse. Si notre jeunesse ne répond pas, ils sont morts politiquement. Et le lundi, tout le monde pense que toute la jeunesse est passée déversée dans la rue pour venir voler à leur secours, pour qu'ils accèdent au pouvoir. Au-delà de la grenouille stérile, car isolée, parlons de ce choix à faire entre la République et les intérêts personnels. De cet accord politique, vous vous voyez au gouvernement demain ? Je crois que j'ai un principe dont je ne me désolverai jamais. C'est au village, parce que je parle comme villageois, je parle comme traditionnaliste, au village, il n'y a pas d'échographie. On ne connaît pas le sexe de l'enfant avant la maternité. Il faut entendre que la maman aille à la maternité. C'est là où on sait que c'est un garçon, c'est une fille, ce sont des jumeaux ou même un albinos. Est-ce que vous avez préparé la layette ? Est-ce que vous êtes prêt pour assumer des fonctions ou en père inconscient, vous attendez le dernier jour que l'enfant vienne, des fois qu'il ne serait pas viable, pour prendre à bras de corps vos responsabilités de père ? Non, pas du tout. Ce n'est pas le cas. Même la maman, pour aller à la maternité, les enfants ne sont pas informés et on attend le soir. Vous n'êtes pas l'enfant, vous êtes le père. Est-ce que vous serez ou non d'une équipe gouvernementale ? Je ne suis pas, mon combat n'est pas pour aller au gouvernement. Votre combat, il est où avec ce dialogue que vous appelez à corps et à cri ? Non, mon combat, c'est d'abord la paix pour mon pays. Parce que moi, je suis né dans la guerre. J'ai grandi dans la guerre. Et j'ai fait la guerre, je vous informe. Et je suis victime de la guerre. À la place de la guerre, je parlais de la violence. mon père a été égorgé vif en 1967, à la période de Mouliniste. Je suis voisin du Burundi. Le Burundi vit le cycle de guerre depuis les années 72. Je suis voisin du Rwanda, donc je suis un citoyen de Grand Lac. Et je parle presque tous les dialectes ou toutes les langues de ces deux sous-régions. La sous-région d'Afrique la plus turbulente. Et ici, j'ai compris qu'à Kinshasa, les gens ne savent pas quel pays Dieu nous a donné. Ils ne savent pas du tout. C'est nous, la future Chine de l'Afrique, au fait. Mais nous sommes devenus les plus malheureux. J'ai discuté avec deux ministres cet après-midi au dialogue pour leur dire que quand vous quittez la RDC, vous allez au Rwanda. Ce qui vous frappe, c'est d'abord le feu de signalisation. Quand vous allez au Burundi, c'est les meilleures routes d'Afrique. Mais nous, c'est l'enfer. On a même tendance de croire que nous sommes devenus presque la Palestine et les autres sont devenus l'Israël. C'est malheureux. Et tout ça, la faute de qui ? La faute de la classe politique de Kinshasa. Parce que c'est eux qui ont le volant en main. C'est eux qui ont la boussole. Mais ils ne savent pas où nous amener. Et à un moment, il faudra la remplacer. Un mauvais chauffeur, on le remplace toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada